Les deux grands thèmes qui ont animé les marchés de taux en 2022 ont été l'inflation d'une part et le resserrement monétaire des banques centrales d'autre part. La vigueur de l'inflation qui a atteint 9,5% au pic aux Etats-Unis au mois de juin de l'année dernière et un pic de 10,6% en Europe au mois d'octobre de l'année dernière a forcé les banques centrales à monter de manière significative leurs taux directeurs. Aux Etats-Unis, la réserve fédérale américaine a monté de 425 points de base ses taux directeurs dans l'année. D'autre part, en Europe, la Banque centrale européenne a relevé, elle, de 250 points de base ses taux directeurs. Cela a entraîné une forte remontée des anticipations de taux. Le taux dix ans français est passé de 0,19% à 3,09% sur l'année, donc c'est conséquent. Et par ailleurs, les primes de risque crédit ont également corrigé. Cela a entraîné en fait une forte performance négative de tous les OPC obligataires. Ainsi, les obligations d'Etat ont reculé de l'ordre de 18% sur l'année. Les obligations crédit, investment grade ont eu des performances de l'ordre de moins 14%, tandis que les obligations privées à yield ont eu des performances de l'ordre de moins 11%. A contrario, les fonds monétaires ont une performance de l'ordre de zéro sur l'année. D'autre part, les courbes de taux ont eu tendance à s'aplatir tout au long de l'année, voire même à s'inverser. Aux Etats-Unis, l'inversion a été la plus forte entre le segment 2 ans et 10 ans américain, qui a atteint jusqu'à moins 80 points de base au cours de l'année. L'année 2023 sera tout d'abord marquée par la fin de l'ère des taux négatifs. Le stock des obligations à rendement négatif est passé la semaine dernière à zéro pour la première fois depuis 8 ans, depuis 2014. Ce stock d'obligations à taux négatif avait atteint un pic à 18 400 milliards de dollars en 2020. Ensuite, en 2023, nous attendons à trois gros thèmes. D'une part, la normalisation progressive de l'inflation, qui devrait amener les banques centrales à progressivement réduire le rythme et l'amplitude de leur hausse de taux pour probablement arrêter leur hausse en monétaire dans les trimestres à venir. Ensuite, ces mêmes banques centrales devraient, elles, continuer à réduire la taille de leur bilan. La Réserve fédérale américaine le fait déjà. Elle va continuer à le faire au rythme de 95 milliards de dollars par mois. La Banque centrale européenne devrait lui emboîter le poids à partir du mois de mars à un rythme de 15 milliards d'euros par mois de réduction de la taille de son bilan. Ensuite, nous attendons également à une offre obligataire qui devrait être considérable cette année, tout particulièrement sur les marchés obligataires européens. Nous avons déjà eu à peu près 200 milliards d'émissions obligataires en Europe sur les 10 premiers jours de janvier. C'est vraiment un niveau extrêmement important, de l'ordre de 75% de plus que le même volume à l'année dernière, à la même date. Ensuite, les États européens vont avoir des besoins de refinancement considérables, de l'ordre de 600 milliards d'euros à émettre net des remboursements prévus cette année. En conséquence, nous attendons à des taux qui devraient rester relativement élevés pendant une partie importante de cette année et des primes de risque aussi qui devraient rester relativement élevées. Ainsi, les marchés obligataires seront porteurs pour nous dans les prochains mois et à contrario, nous ne nous attendons pas à un effet d'emballement sur les taux puisque pour nous, l'essentiel du chemin est déjà réalisé. Ensuite, nous devrions également avoir au courant de cette année une repentification des courbes de taux même si cela mettra un petit peu de temps à se matérialiser. Avec la remontée des taux courts, les fonds monétaires retrouvent l'intérêt des investisseurs. Ces fonds monétaires, dont la performance est relativement proche de celle de l'Esther, c'est-à-dire du taux interbancaire européen, ont aujourd'hui une performance instantanée assez proche de l'Esther, donc assez proche de plus 1,90% qui est le niveau actuel de l'Esther et ce niveau devrait continuer à monter dans les prochains mois au fur et à mesure que la Banque Centrale Européenne continuera encore de relever ces taux. Sur l'obligataire, c'est l'ensemble du marché obligataire qui a un profil rendement-risque relativement intéressant, mais tout particulièrement aujourd'hui encore sur le crédit investment grade. C'est d'ailleurs ce qui explique que nous avons connu un grand succès en matière de collecte sur le quatrième trimestre de l'année dernière, avec une collecte de l'ordre d'un milliard d'euros sur nos fonds obligataires investment grade. Le rendement de la classe d'actifs est encore proche de 4% en ce début d'année, ce qui reste très intéressant.